salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un jour dans ma vie dans cette vidéo je partagerai avec vous les séquences de ma journée parce que s'il faut partager une journée entière ça sera une vidéo d'au moins 18 heures alors dans cette vidéo j'ai donc choisi partager avec vous comment j'allume feu de charbon étape à étape parce que vous me l'avez demandé ensuite nous allons entamer la cuisine et sortir car pour ma vie de maman il n'est pas évident pour moi d'honorer de ma présence à une invitation j'espère que la vidéo va vous plaît n'hésitez pas à la regarder jusqu'à la fin surtout n'oubliez pas de liker de partager et de commenter je vous avais posé une question dans une vidéo si ça vous intéressez que je vous montre comment j'allume un feu de charbon étape à étape j'étais surprise de constater que beaucoup étaient vraiment intéressés et sont revenus une boxe même de lui demander c'est donc ok on y va dame un fou à charbon dont je mets quelques cailloux que le charbon ne se retrouve pas directement au fond du four puis je viens déposer les charbons au dessus ce four à charbon chauffe beaucoup parce qu'il est fait en terre cuide d'agil une fois en contact avec le feu ça chauffe vraiment ça garde la chaleur je viens allumer avec ce plastique je sais que vous l'avez dit que le plastique est vraiment toxique mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé une solution moins toxique allumer directement sur le bois ça ne prend pas facilement c'est le plastique et les papiers qui prennent les pulpes de noix je n'arrive pas à les trouver à yaoundé pour allumer facilement le feu de manière naturelle et écolo une fois tout le plastique et un brûlé est tombé sur les charbons je vais venir mettre les bois au dessus les petits petits bois pour que tout ça prenne ensemble ensuite je vais venir ranger le charbon tout autour de la flamme pour que ça brûle le charbon je couvre dans ma flamme avec les charbons afin que le vent également ne les éteigne pas ensuite je viens enflammer quand le bois presque fini de brûler puis je souffle je souffle pendant longtemps et tout mon charbon va prendre le feu et rougir et ce sera prêt pour poser la mamie dessus et fait ma banane malaxé de ce jour le feu de charbon vraiment je suis arrivé à un niveau où je dis c'est la chance la chance parce qu'il faut tomber sur un charbon qui brûle bien sinon ça sera la galère totale si le charbon est mouillé ou de mauvaise qualité en difficile ensuite je pose dans la mamite au feu avec de l'huile rouge pour faire la banane malaxé je ne dois pas partager avec vous toutes les étapes de cette banane malaxé mais je vais vous mettre en description le lien d'une vidéo où je fais la banane malaxé du début à la fin ensuite je viens nettoyer mon poisson il s'agit du poisson maquero parfois je fais la banane malaxé avec le poisson maquero que je fais fri parfois avec le mbonga parfois avec le poisson fumé ça dépend de ce que j'ai pour nettoyer mon poisson dont j'enlève les écailles j'enlève les nageoires je pèse les yeux puis je découpe avant de venir nettoyer tout ce qu'il ya comme saluté à l'intérieur et quand je nettoie le poisson les déchets jambes dans un plastique avant de mettre dans la poubelle pour éviter les odeurs dans la poubelle puis je lave bien mon poisson avec de l'eau dans une passoire pour me permettre de récupérer facilement les déchets qui sont sortis du poisson après avoir lavé donc je viens appuyer un citron pour bien nettoyer mon poisson le citron permet d'enlever les odeurs enlever le sang sur le poisson et ça vous évite aussi d'avoir les mouches dans la cuisine donc je vais bien appuyer le citron pour que son jus sorte bien le coupé et pressé sur le poisson tourner et laisser poser pendant un moment avant de revenir ainsi c'est parti Une fois le poisson rincé, j'ajoute du sel. Je mélange bien et j'en mets dans la passoire et ça sera prêt à aller dans l'huile. Le manche de ma poêle s'est cassé et depuis je l'utilise comme ça. Mais je pense que c'est une situation qui ne va pas durer longtemps parce que Dieu a mis à coeur à une abonnée de me soutenir. Donc je sais que le Seigneur agira à travers ces personnes là et à travers toutes les personnes parmi vous qui m'ont proposé de m'offrir des choses. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je fais frire ce poisson, la banane est au feu en train de bouillir. Après avoir fait frire, je vais aller mettre le poisson dans la mammite, laisser au feu et aller m'apprêter pour sortir. Parce que j'étais invitée quelque part. En tant que maman, il n'est pas évident d'honorer de sa présence à des invitations. C'est pourquoi il est obligé pour nous de s'organiser en sortant de la maison que les enfants ont tout. Les enfants ont de quoi manger. Le chéri aussi a de quoi manger. Avant d'aller quelque part, je m'organise d'abord. Je laisse ma maison au quai. Donc, je suis arrivée à mon invitation. J'ai préparé à la maison. J'ai mangé juste un peu parce que je savais que j'allais arriver quelque part où je vais devoir manger. Donc, ça s'est très bien passé. Nous avons mangé. La décoration était belle. Ce qui me dépasse toujours, c'est l'alcool. Il y avait de ces vins là-bas avec des pourcentages d'alcool tellement élevés que quand je regardais la bouteille comme ça, je fuais seulement. Et très vite, je me suis ennuée, donc je suis partie. En rentrant, je me suis arrêtée au supermarché pour regarder l'huile. Et comme d'habitude, l'huile était finie en rayon. En fait, l'huile qui coûte 1200 ou 1400, l'huile qui est dans mon budget, quoi, c'était fini au rayon. J'ai réfléchi sur si je dois prendre le beurre pour commencer à utiliser, sauf que je ne sais pas comment cuisiner avec le beurre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux cuisiner avec le beurre. J'ai fait quelques achats et ma fille va vous les présenter. Bienvenue sur la chaîne de ma mère. Aujourd'hui, ma mère rentre avec des choses, des courses, d'un repas de cours. J'ai hôte, je vais vous les présenter tout dessus. D'abord, voici le pot de papagnes, un paquet de coussets. Dans ce paquet, il y a un porscal comme ça. Le filtre, un morceau de thème sougar. Une bouteille, deux bouteilles d'huile maillot, deux fèches de couleur bleue et deux rouges de couleur différente, de rose et de l'huile. Maintenant, on a Maman Afrika de mèche. Qui va se coiffre avec les mèches là? Nous! Mon choix de thème bleue ou bien papier essuie-tout. Savon. Et c'est le savon de qui? Des langues. C'est le savon de qui? Elza, c'est le savon de qui? Des langues. C'est le romarin. montre du roux marin on va faire quoi vu le roux marin on va faire quoi vu le roux marin on boit ça à l'été on assaisonne le poulet avec on appelle en anglais la poume quoi comme vous l'avez vu mes enfants ont vraiment aimé faire cette vidéo d'ailleurs elle veut toujours être dans la vidéo c'est souvent moi qui refuse je vous l'avais dit dans une vidéo que je laisse mes filles fait beaucoup de choses quand même et de plus en plus elles deviennent autonomes et font des choses même sans que je leur ai dit fait comme ça en me voyant faire elle aussi elles le font et je suis vraiment contente je peux déjà leur donner certaines tâches à faire comme vous pouvez constater dans cette vidéo sauf que leur collaboration est toujours non sans discussion ce sont les cris ce sont les discussions et l'aîné qui veut s'imposer et la petite qui peut et la petite qui veut prendre sa place en fait il ya toujours des cris et c'est ça la vie des mamans c'est ça la fratrie il n'y a pas de fratrie sans problème quand elles finissent donc de ranger je viens nettoyer un peu voici du romarin que j'ai acheté ça va me permettre de faire du thé j'ai lu les vertus sur google et ça me semble très intéressant ensuite je vais nous fait une papaye et c'est ce que nous allons manger le soir pour aller se coucher j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère au moins qu'elle vous a aidé quelque part et si elle ne vous a pas aidé j'espère qu'elle vous a au moins diverti si cette vidéo vous a aidé quelque part n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao ciao